Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, fin de la troisième phase des peaux-parlés inter-Maliens entre le gouvernement et les groupes armés, un projet d'accord a été présenté mais des blocages de main sur le statut du Nord-Mali. L'épidémie d'Ebola a franchi la barre des 10 000 cas. En Guinée, l'un des pays les plus touchés, le virus continue de se propager malgré les renforts médicaux. Et à Djibouti, le dialogue politique piétine. Annoncé depuis plusieurs mois, aucun accord n'a pour l'instant été signé entre le pouvoir et l'opposition. La troisième phase des négociations inter-maliennes se sont achevées à Alger. Un document a été élaboré par la médiation. Il doit poser les bases de l'accord final. Le gouvernement malien se dit satisfait. Les groupes armés sont plus divisés. Élément pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali, c'est l'intitulé du projet présenté lors de la troisième phase des négociations inter-maliennes à Alger. Le document de travail de 14 pages a été écrit par les médiateurs à partir des propositions des mouvements armés et des autorités de Bamako. Le projet prévoit un redéploiement progressif de l'armée malienne dans le Nord ou encore l'intégration de combattants des groupes armés au sein de l'armée nationale. Nous sommes optimistes. Nous avons demandé aux médiataires d'user de toutes leurs influences, notamment sur les groupes armés, pour que les attitudes extrémistes du genre « nous voulons une fédération, nous voulons l'indépendance », que ces attitudes qui ont déjà été rejetées dans les accords précédents, dans les résolutions de l'ONU, soient abandonnées. Que nous tous nous nous inscrivons dans un processus sincère de paix, processus de construction, sur fond de beaucoup plus de pouvoir aux collectivités, de beaucoup plus de moyens, de beaucoup plus de latitude, afin que toutes les communautés de notre pays, communautés Bela, communautés Sonray, communautés Peul, communautés Tamachèque, Bambara, mais aussi partout ailleurs sur le territoire, chacun puisse avoir les léviers de son développement en main à travers leurs représentants légitimes. L'exécutif malien estime que ces préoccupations majeures ont été prises en compte. Réaction dissonante au nord, où les représentants du Mouvement National de Libération de l'Azawad ne sont pas satisfaits du texte et souhaitent un statut politique pour les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, un statut rejeté par Bamako. Donc le fond est le plus important que la forme, statut, fédération, autonomie ou autre. Laissons les mots de côté. Définition, qu'est-ce qu'il faut donner comme pouvoir, comme moyens, comme ressources aux territoires, aux communautés, pour pouvoir prendre en charge l'essentiel de leur développement. C'est de ça dont il s'agit et c'est ce qui fonde un peu l'offre de paix que le gouvernement a formulée aux médiateurs dans le cadre du processus d'Algérie. Après la proposition de la médiation algérienne, une nouvelle phase de restitution est engagée en vue d'éventuelles modifications du texte. Les prochaines étapes de pourparler se dérouleront au Mali. Les médiateurs ont prévu de se retrouver le 26 novembre pour une dernière séance qui devrait mener à la signature d'un accord de paix. Et la France va renforcer son dispositif militaire dans le nord du Mali. Une mesure temporaire en raison du retard dans le déploiement de la mission des Nations Unies. Elle entend riposter à la recrudescence de l'attaque djihadis ces dernières semaines dans la région. Écoutez Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. L'aménagement est déployé au Mali. Il y a les forces d'aménagement à Gao, à Tamboktu et à Kidal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'aménagement n'a que 22% de l'effectif qu'il doit disposer. Donc jusqu'à présent, c'est à peu près 80% de l'effectif qui reste à venir. Donc ça veut dire que le maillage territorial, tel que ce soit ici, n'est pas encore totalement acquis. Parce que jusqu'à près du contraire, effectivement, si vous avez remarqué, les différentes attaques perpétrées à Gao, à Tamboktu, même à Kidal, par les différents groupes armés, sont consistifs au fait que le maillage territorial n'est pas là. Et cela est dû à un manque d'effectifs clairs. Raison pour laquelle le ministre de la Défense française a demandé, selon ses propres termes, la France va supplier l'aménagement. Donc ils vont envoyer des troupes pour pouvoir sécuriser le Nord, en attendant que l'aménagement arrive, disons, à avoir le reste de ses effectifs. L'épidémie d'Ebola vient de franchir le seuil des 10 000 cas dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Guinée, berceau de l'épidémie, le virus continue de se propager. Dernière localité touchée, Beila, située dans le sud du pays, qui vient d'enregistrer ses premiers cas de fièvre hémorragique. La lutte contre le virus Ebola est devenue une priorité nationale en Guinée. Avec de nouveaux cas enregistrés au mois d'octobre et de nouvelles localités touchées, l'épidémie n'est toujours pas stabilisée. D'où le nouvel appel du président Alpha Condé à une mobilisation accrue des équipes médicales. On doit considérer que nous sommes en guerre. Pas la guerre que nous avons imaginée. Il n'y aura jamais de guerre civile en Guinée. Il n'y aura jamais de coup d'État. La seule guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre contre l'Ebola. Quand il y a une guerre, on mobilise tout le monde. Donc, nous voulons que vous soyez tous à la disposition de la coordination pour convaincre le plus tôt possible l'Ebola. Mais en Guinée, le travail du personnel soignant est parfois entravé. Faute d'informations, certaines régions continuent de faire preuve de réticence à l'égard des équipes anti-Ebola, notamment dans le sud-est du pays, épicentre de l'épidémie. La communication, voilà donc le nerf de la guerre. La plupart des réticences constatées dans certaines préfectures où on a les nouveaux cas sont dues à des déficits de communication et de rumeurs qui circulent dans ces localités. C'est pour cela que nous voulons mettre un accent sur la communication de proximité au niveau de ces villages afin qu'ils aient la bonne information et pour qu'ils adhèrent à nos différentes interventions. Et nous sommes sûrs qu'avec leur participation et leur contribution à plein gré, nous pourrons arriver à contrôler la maladie dans ces localités. En tant qu'une personne guérée d'Ebola, la première chose que j'ai à dire à ma population, c'est de croire d'abord à la maladie. Que oui, ce n'est pas une politique de l'État, ce n'est pas aussi des mensonges. Ebola, c'est vraiment une maladie. Oui, malgré que c'est grave, mais lorsqu'on est dépisté à temps, là, on a la chance de guérir. Si l'épidémie continue de se propager, l'économie guinéenne s'en trouverait fortement impactée. À court terme, Ebola pourrait amener des pertes de croissance allant jusqu'à une diminution de près de deux points du produit intérieur brut. À Djibouti, le dialogue politique piétine. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'un accord a été annoncé. Et pourtant, dans la réalité, rien n'est encore signé. Pour rappel, le dialogue porte sur le statut de l'opposition, la refonte de la commission électorale ou encore la légalisation des nouveaux partis. Écoutez, à ce propos, Zakaria Abdilaï, député de l'Union pour le Salut National. – Moi, je ne fais pas partie de ce qu'ils font, les personnes qui négocient directement avec le régime en place. Mais je crois que le président djiboutien aux États-Unis, il s'était exprimé sur la radio Voice of America en disant qu'à son retour, il y aura de bonnes nouvelles pour le peuple djiboutien. Nous attendons et il paraît que, donc, on attend la signature des accords. Nous ne savons pas ce qui est le contenu de cet accord, ce qu'il va signer. – Et avec nous, sur notre plateau, M. Ali Mohamed Abdou, président de la commission djiboutienne des droits de l'homme. Bienvenue. – Merci. – Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Ali, que pensez-vous de ce dialogue politique qui continue de piétiner, dont on n'a pas encore le terme ? On sait que dans un pays, le climat politique peut jouer sur le respect des droits de l'homme. – Tout à fait. Je crois que ce dialogue politique a commencé il y a plus d'un an. Et c'est la troisième fois que le gouvernement et l'opposition ont relancé ce dialogue politique. Nous sommes… ce dialogue est en train d'aboutir. Ce n'est qu'une question des formes qui, je crois, à mon avis, empêche le dialogue d'aboutir. Je crois, selon mes informations, ça piétine au niveau de la commission électorale indépendante et également au niveau du statut de l'opposition. Et sur plusieurs points, ils sont parvenus à un accord. Et également, l'opposition n'arrive pas encore à faire son entrée au Parlement parce qu'ils ont plus de 10 sièges au Parlement djiboutien. Et actuellement, ils sont en train de conditionner leur entrée au Parlement avec… c'est-à-dire l'accord politique qui doit… – Alors justement, quels sont les principaux points de blocage ? – Les principaux points de blocage, j'ai l'impression, je crois que moi, je m'attèle plus à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Mais ce sont la commission électorale indépendante et le statut de l'opposition sur lequel un accord de principe, un accord cadre est intervenu. Et l'opposition voudrait que cet accord puisse être paraphé avant alors que le gouvernement leur dit, voilà, on va faire une commission paritaire entre l'opposition et le gouvernement et cela va se passer au Parlement. Donc ce sont des questions qui peuvent être solutionnées s'il y a une bonne volonté de part et d'autre. – Alors M. Ali, vous l'avez dit, vous vous occupez de la promotion des droits de l'homme. La commission nationale a été créée en 2008. Quel premier bilan pouvez-vous dresser ? – Oui, je crois qu'on a fait des progrès importants réalisés. La commission nationale des droits de l'homme a été créée à l'issue d'un atelier de réflexion qu'on a organisé et à l'issue de laquelle dix recommandations ont été formulées. Ces dix recommandations parmi lesquelles se trouve la création de la commission et la création d'un comité interministériel pour la rédaction des rapports périodiques. Djibouti accusait un retard considérable au niveau de la rédaction des rapports et depuis quelques temps, ce retard a été résorbé totalement. Et Djibouti également s'est acquitté de sa mission concernant l'examen périodique universel sur la situation globale des droits de l'homme. Elle s'est soumise au questionnaire des membres du Conseil des droits de l'homme et nous sommes à la deuxième revue auxquelles Djibouti a participé. Donc je crois que… – Et concrètement, quels sont les moyens dont vous disposez pour lutter pour cette promotion des droits de l'homme ? – Nous organisons des ateliers de formation pour les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et la société civile pour promouvoir les droits de l'homme. Nous organisons des sessions de sensibilisation au niveau de la presse et des médias. Et également, nous avons le pouvoir de visiter les prisons et les cellules des commissariats et des brigades de gendarmerie. Et nous, nous intervenons dans plusieurs domaines. Également, vous savez, il y a les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques. Djibouti a fait des progrès considérables en matière des droits économiques et sociaux, notamment les droits à la santé, les droits des femmes, les droits à l'éducation. Et également, je crois que nous avons également des journaux libres. Tout chacun peut s'exprimer librement, même si parfois, il y a des entraves qui peuvent arriver. La Commission des droits de l'homme intervient à tous les niveaux de la vie de Djibouti. Et nous essayons, autant que faire ces paix, de promouvoir les droits de l'homme et également participer à la défense des droits de l'homme. Nous estimons que les droits de l'homme également ne doivent pas être l'arène des règlements des comptes politiques. C'est par le dialogue qu'on peut résoudre les problèmes. C'est par la concertation. – Merci, M. Ali Mohamed Abdou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission d'Hiboutienne des droits de l'homme. – Je vous en prie, madame. – C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de 1215. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.